Sous-titrage Société Radio-Canada 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 On dirait qu'ils sont partout depuis quelques mois. En même temps, il y a Noémie Mercier qui se demande si on a l'impression qu'ils sont partout. Est-ce que c'est parce que les médias en parlent sans arrêt? C'est un phénomène qu'on a du mal à comprendre. On voulait profiter de la présence. On a une psychologue ici, Dr Marie-Ève Cotton. On va essayer de voir comment on pourrait mieux établir un dialogue avec eux. Parce qu'il est peut-être possible d'en avoir un. Nous, on a choisi d'en parler à l'émission parce que justement, on veut voir comment ça fonctionne, ce phénomène-là. Et toi, Marie-Ève, tu t'es retrouvée dans un vidéo, je ne veux pas dire victime d'un vidéo, mais tu t'es retrouvée au cœur d'un vidéo des anti-vaccins. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Oui, bien, c'est un... j'ai fait plusieurs entrevues sur le sujet. Donc, on m'écrit pour me dire de voir la lumière, de faire mes recherches. Et je me suis vue dans un vidéo d'anti-vaccins. On a pris des extraits d'entrevues que j'ai fait sur le lien trop près entre les compagnies pharmaceutiques et la recherche médicale. Et c'est vrai que j'ai un esprit très critique là-dessus. Mais je n'ai jamais, par contre, attaqué les vaccins par rapport à ça. Et le montage qu'on en a fait était très frauduleux. Donc, on essayait de me convaincre avec moi-même qui a une entrepue raboutée, qui ne dit pas du tout ce que je voulais dire. Alors, ça ne m'a pas tout à fait convaincue. Je n'ai pas rejoint le rang des complotistes avec ça. Mais ça me faisait drôle de dire, bon, bien, j'essaie de faire de l'information publique pendant une pandémie mondiale. Et c'est récupéré pour faire de la désinformation. C'est troublant. En même temps, on sent le montage. On a un petit extrait de la vidéo. Regardez bien ça. Selon John Virapin, les statistiques sont parfois manipulées. Les effets secondaires sont minimisés. Les effets secondaires plus graves sont simulés. Les essais cliniques... Tu sais, on sent que c'est très assuré. Et on sent qu'on a joué avec ça. Avec la musique de Eye of the Tiger derrière. Eye of the Tiger. Ça forme un peu un vidéoclip, l'ensemble de la chose. C'est des images. C'est assez particulier. Dans l'émotion. Mais tu sais, là, on est rapide aussi. Tantôt, je parlais qu'on est rapide à rire de ceux qui faisaient du karaoké et qui se sont retrouvés à ne plus pouvoir en faire. On est rapide aussi sur la gâchette par rapport au complotisme. Mais ça peut être, monsieur, madame, tout le monde, ça peut être notre voisin, notre france. Moi, je les envie. Mais c'est ça. Pourquoi tu les envies? Bien, parce qu'à un moment donné, je veux dire, moi, on vit dans l'incertitude. Puis à un moment donné, adhérer à un complot, c'est un peu en avoir des certitudes. Il me semble qu'à quelque part, ça doit être quand même rassurant d'avoir des certitudes par rapport à ce qui se passe. C'est vrai, tu as raison. De ne pas se coucher le soir en se disant j'ai aucune idée de ce qui va arriver. Eux, ils le savent, là, sont comme plusieurs étapes. Il y a une raison à tout ça. Ce que tu décris, c'est une des raisons qui fait que les gens s'accrochent à ces croyances-là, c'est qu'elles soulagent un mal-être. Une anxiété, là, c'est ça. Moi, je suis très anxieuse. Ça m'aiderait, me semble. Oui, oui. J'envisage. Je disais que ça pouvait être n'importe qui. Ça pourrait être toi, ma mère. Ça pourrait être moi. C'est qui, les complots? Ça peut être vraiment n'importe qui. Ça peut être ma mère, ça peut être mon frère, ça peut être mon ami. Absolument. Il y a un peu un portrait robot, mais c'est pas exclusif. C'est un peu plus des hommes que des femmes. Les gens qui ont un peu moins de niveau d'éducation, de capacité analytique, de littératie sont surreprésentés. Les gens qui ont des vies plus difficiles, qui sont plus souffrantes, moins de sources de gratification, moins de sources d'estime personnelle sont plus représentées. Mais effectivement, ça peut être des gens très intelligents, qui n'ont aucune bizarrerie sociale par ailleurs. Donc, c'est assez répandu pour dire OK, ça peut toucher n'importe qui. Il y a des gens très intelligents. Puis je sais que c'est très dur à la télé de dire oui, je suis complotiste. Mais moi, dans mon cercle, j'en connais. J'en connais des gens qui remettent en question beaucoup de choses. Puis il faut faire une différence entre croire que la Terre est plate ou remettre en question une version d'un gouvernement sur un sujet donné. Il y a beaucoup d'enquêtes journalistiques, même qui sont parties de questionnements qui s'apparentaient à des complots. Puis finalement, ils sont aboutis à des conclusions importantes. Je pense qu'il faut avoir un bon équilibre entre l'esprit critique puis tomber dans un complot autre. Et je crois que c'est aussi très rare qu'on a un complot sur quelque chose qui se passe en ce moment. Tu sais, d'habitude, ça vient après. Il y a une espèce de recul. Il y a le temps d'avoir l'avis des experts. Et là, on est dedans. Il y a déjà des complots. Ça, c'est spécial aussi parce qu'on dirait que ça met à égalité beaucoup de points de vue. Tu sais, la science versus la post-science. Donc, on n'a comme aucun recul par rapport à ça. Puis d'habitude, quand on regarde, par exemple, les documentaires sur les complotistes, c'est quelque chose qui s'est passé il y a 10 ans. Puis là, il y a des gens qui sont arrivés avec des théories. C'est ça. Exactement. Alors que là, on le vit dedans. Je ne sais pas si c'est un mal de notre époque. Je ne sais pas si quand il y a eu la grippe espagnole, qui était une grande, grande pandémie mondiale, est-ce qu'il y avait un mouvement de complotistes à ce moment-là aussi? Alors toute la pandémie, c'est vrai. C'est quoi les réactions psychologiques aux pandémies? Parce qu'on en a plusieurs dans l'histoire où on a pu observer comment les gens réagissent. Il y a toujours eu des explosions de théories du complot. Justement parce que c'est des périodes de pandémie de grande incertitude. Incertitude par rapport à notre santé, incertitude économique, incertitude de cohésion sociale aussi. Donc, ça fait exploser les théories du complot qui rediminuent à la résolution. Comme s'il fallait trouver un ennemi. Il faut trouver un ennemi. Il faut trouver un coupable. Ça permet de déverser sa frustration. On en vit tous des frustrations. Notre vie, les gens ne sont pas affectés de la même façon ou au même degré, mais la vie de tout le monde est affectée par contre. Moi, je me demande, est-ce qu'on fait même bien de les appeler les complotistes? Parce que moi, il y en a dans mon entourage, il y en a dans ma famille, des gens qui ne croient pas au masque et j'ai l'impression que ces personnes-là se sentent marginalisées et ont l'impression qu'elles sont censurées. Donc, quand on les appelle complotistes dans l'immédiat... C'est péjoratif à la base, ça part mal. Exactement. Est-ce qu'on ne rend pas leurs sentiments légitimes? Toute cette discussion-là, c'est important. Ça crée une cohésion entre eux. Exactement. On leur dit, vous êtes à part de nous, alors qu'est-ce qu'ils font dans ma tête, c'est rétablir le pont. Comment on fait pour se jaser ensemble? Mais comment on fait, Marie-Ève? Est-ce que c'est possible d'établir un dialogue avec ces gens-là? C'est-à-dire que quand les croyances sont installées chez quelqu'un, d'argumenter avec lui en essayant de défaire rationnellement ses croyances, c'est inutile et même d'habitude, c'est contre-productif. Les gens vont s'en irriter, vont avoir l'impression que vous les attaquez parce que finalement, ce n'est pas tant au niveau rationnel que ça se passe. C'est que c'est des croyances qui viennent apaiser quelque chose d'affectif, diminuer l'angoisse, l'incertitude, donner une source de valorisation parce que tu te retrouves dans un groupe minoritaire qui aurait réussi à percer la vérité. Donc, tu es un peu une élite extra-lucide. Ça aide au niveau de l'estime personnelle des gens. Ça devient identitaire, leurs croyances. Ils sont un mouvement. Ils s'identifient comme des gens opprimés qui ont la vérité, qui ne veulent pas être entendus. Donc ça, même un argument logique, ça n'enlève pas le besoin de ça. Donc, ce qu'on recommande aux gens qui ont un proche, qu'ils aiment, qu'ils veulent garder, c'est d'essayer d'avoir des conversations sur autre chose pour ne pas briser le lien parce que c'est des gens qui ont tendance à s'isoler et à n'avoir éventuellement que des relations sociales avec des gens qui ont ces pensées-là. C'est déjà des gens plus isolés à la base. Par contre, là où c'est plus encourageant, c'est que si on sensibilise des gens avant qu'ils soient exposés aux théories du complot en disant, écoute, il faut faire attention, on est en pandémie, il y a beaucoup d'idées qui se passent, il faut faire attention d'où viennent les sources d'informations. Ça, ça peut prévenir que les gens développent des théories du complot. C'est pour ça que je trouvais le débat à savoir est-ce qu'on fait bien d'en parler publiquement, est-ce qu'on en parle trop, est-ce qu'on donne l'impression qu'ils sont plus présents qu'ils le sont. Ça, je trouve que c'est des questions pertinentes. En même temps, en sensibilisant les gens au fait qu'on peut verser là-dedans et que c'est difficile d'en sortir, peut-être qu'on prévient un peu de propagation, mais surtout, je pense qu'on soulage les proches parce que les proches essaient de comprendre et c'est tellement difficile. Il y a quelqu'un qui t'aime qui n'est plus dans la même réalité que toi. En même temps, c'est peut-être rassuré. En tout cas, je pense que ça va nous rassurer. Plus tard cette semaine, on va dévoiler une étude de l'Université de Sherbrooke qui démontre qu'il y en a moins qu'on pense au Canada. Il y a 17,7 % des Canadiens qui adhèrent à des idées conspirationnistes versus les champions en ce moment, c'est les Philippins, 47 % de la population. Wow! La moitié! 17 % pour moi, c'est pas marginal. On ne peut pas dire que c'est juste une bande de coucous et on ne leur donne pas la parole, c'est trop nombreux. Donc, on continue à en parler, finalement. Je pense que oui, un petit peu. Mais je suis d'accord avec toi, c'est le mot conspirationniste, on dirait qu'ils partent avec une prise déjà. Voilà. C'est ça, l'affaire. Là, je dois vous arrêter. C'est un complot avec mon réalisateur Brian en régie pour aller à la pause. On recommence tout de suite. Après, je vous le promets, faites vos recherches. J'ai pas eu le stress financier que beaucoup de gens ont ressenti. Puis, ça m'a donné une pause qui m'a fait remettre en question tout mon mode de vie. C'est-à-dire, j'ai l'impression que je me suis perdu dans le travail et je commence à me retrouver parce que je travaille beaucoup moins. Pour moi, ça a été bénéfique, cette pause obligatoire-là. Parce que oui, je suis workaholic, mais je suis en train d'essayer de me sevrer. Bien, c'est ça, c'est des pauses. On peut se les permettre, ces pauses-là. Marie-Ève, toi, tu le fais aussi. Au printemps, tu devais compléter un livre. Et t'as comme arrêté, t'étais plus capable, comme tout le monde. On était comme... On dirait que la réalité était tellement forte, tellement spectaculaire et chargée émotionnellement que de se projeter dans notre imaginaire. Pour une fois, notre imaginaire pouvait pas rivaliser avec la réalité. Donc à la fois, écrire de la fiction ou en lire, j'avais de la difficulté. Et moi, j'ai été workaholic aussi toute ma vie. Mais j'ai 46 ans aujourd'hui. Une des choses qui aide avec l'âge, c'est qu'à un moment donné, on atteint les limites de notre énergie aussi. Puis on voit que de toujours se pousser au bout, à un moment donné, une vie professionnelle, c'est pas un 200 m, c'est un marathon. Donc il faut s'économiser parce que l'énergie n'est pas infinie. Il faut s'arranger pour durer. Donc on balance un peu plus les choses. Mais moi, je trouve que la COVID était effectivement intéressante, juste même dans le rythme des loisirs, de tout ça, juste avoir des temps de plus contemplatif. Parce que j'ai aussi une nature contemplative. Puis ça prend des moments de vide aussi pour créer, pour être capable justement que toi, il génère quelque chose. Moi aussi, j'ai fait des remises en question et de dire, OK, je vais prendre plus de pause nature où je me libère un peu de certains engagements professionnels pour être plus créatifs puis à un rythme qui est plus le mien. Mais tu parles de remise en question, Guylaine, on peut le dire, tu vas avoir 60 ans... Hé, dans trois semaines, je pense. Ah, mon Dieu! OK, il faut qu'on fasse ça l'émission de un, mais de deux, est-ce que tu es... Parce que je sais que tu travailles moins cet automne, tu le dis, ça ralentit. Bien sûr, bien, depuis le mois de mars. Bien, comme plusieurs de tes collègues acteurs, c'est comme ça pour à peu près tout le monde. Mais est-ce que le fait d'avoir 60 ans, ça vient avec cette remise en question-là? Il y en a une qui vient avec le fait d'avoir 60 ans et là, en plus, que tout ralentit comme ça. Oui, bien, tu sais, c'est un beau mélange. Tu sais, tantôt, quand tu nous as demandé si on était work-all, as-tu vu, j'ai même... j'ai pas fait ça, j'ai fait ça. Tu ne l'assumes pas totalement. J'ai fait ça parce que moi, j'ai beaucoup d'énergie. Fait que j'aime travailler. Donc, puis je... C'est très, très contradictoire, là. Vous me consulterez après, là. Mais moi, je suis paresseuse. Alors, je lutte contre ma paresse. Moi, je peux passer des heures à ne rien faire. Fait que je lutte contre ma paresse parce que moi, je viens d'une famille où le travail, c'était la grande affaire valorisée chez nous. Puis chez nous, quand on disait je suis fatiguée, on se faisait regarder comme... Pardon, qu'est-ce que tu viens de dire? Je n'ai pas le droit de dire ça. T'es fatiguée. Ma grand-mère disait tu dormiras dans ta tombe. Tu sais, alors moi, je viens de... Donc, il faut faire des choses, il faut travailler. Puis en même temps, j'aime ça. Sauf que pendant la pandémie, là, moi, je devais faire un solo. Oui. Donc, j'étais comme... Un peu, je fais le parallèle avec le sport. J'étais comme une athlète qui s'en allait aux Olympiques, finalement. Alors, trois semaines avant, on m'a dit tu n'en fais rien, alors. Je me suis ramassée pleine, pleine d'adrénaline. Donc, j'ai fait le ménage, j'ai vidé toutes mes armoires, j'ai jeté toutes les épices que j'avais depuis... J'ai toutes fait ça. Les épices. Il faut que je marche, il faut que je marche de la marche rapide. Là, je faisais juste marcher. Wow. Mais c'est quand même une période incroyable. Je veux dire, quand est-ce qu'on a eu le temps de se poser des questions ou de juste s'arrêter dans nos vies? Oui. Je veux dire, dans ce système capitaliste dans lequel on vit, où il faut travailler pour survivre, c'est la première fois où on a pu se dire pourquoi je fais ça? Oui. Dans quel but? Qu'est-ce que ça m'apporte? Est-ce que ça m'apporte plus que ça me coûte? Puis, en tout cas, moi, ça a été une belle période pour me poser ces questions-là parce que je pense qu'on n'a jamais eu le temps de le faire avant. Mais moi, je me suis sentie coupable d'avoir ce luxe-là, en fait, parce que les personnes les plus touchées par les pertes d'emploi, ce sont les femmes et les jeunes. Donc, déjà, des communautés qui sont marginalisées dans notre système économique. Et ces personnes-là n'ont pas eu le luxe que moi, j'ai eu de me questionner sur mon rapport au travail. Elles étaient en mode survie. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Puis, moi, je me sentais à contre-courant puis je me demandais que faire pour que tout le monde puisse bénéficier de cette mode-là. Mais je pense qu'il y a quand même un entre-deux parce que, justement, on en parlait avec Hilaire, j'ai l'impression que les gens qui avaient cette opportunité-là, qui avaient le luxe ou le privilège de pouvoir avoir un endroit où aller ou un chalet et tout ça, se sentent mal de le dire. Bien, moi, ça a été comme le fun ces derniers mois. Mais, tu sais, c'est juste du fait de reconnaître que ce n'est pas toute la société qui a ce privilège-là. c'est déjà beaucoup. Ce n'est pas de ne pas profiter du fait de l'avoir. Tant mieux s'il y a des gens qui sont capables de décrocher et qui ont des économies en arrière d'eux et qui ont été capables de prendre ce moment-là pour faire le point dans leur vie. Le problème, ce n'est pas qu'il y en a qui l'ont, c'est le problème qu'il y en a qui ne l'ont pas. À quel point le système est problématique pour que des gens... Ça peut te ressortir beaucoup d'inégalités. C'est ça, mais ça peut coexister. Tu peux être content d'avoir ce privilège-là, mais dire, mon Dieu, il faut qu'il y ait plus de gens dans la société qui a accès. qui viennent après la réflexion. Exactement, c'est ça. Je rappelle, tu parlais des pertes d'emploi, 820 000 pertes d'emploi au Québec, 3 millions au Canada, c'est beaucoup de 3 millions. C'est pas possible. Mais tout ça pour dire la bonne nouvelle, agenda plus libre, Guylaine Tremblay peut regarder des documentaires. C'est quand même magnifique, mais la chanson est magnifique aussi. C'est vraiment... Tu sais, je dis, c'est une ode à l'humanité, à tout ça, à l'entraide. C'est très à propos cette année aussi, danser coller, coller. Mais tout ça pour dire que toi, t'as commencé... C'était pour le plaisir, c'était un hobby. J'ai jamais pensé ou rêvé faire ça. Je me suis retrouvé là, puis j'adore le métier de prix, puis le fait de pouvoir avoir de la création, raconter des idées. Moi, c'est ça qui m'intéresse beaucoup. Mais quand je suis arrivé à 16 ans ici, mes parents, ils n'aimaient pas ça, mais j'étais venu dans l'idée de faire de la musique. Puis j'ai eu un groupe de rap longtemps. J'ai fait des prods pour pas mal de rappeurs ici. J'avais un album qui allait sortir avec ce groupe-là. Puis comme dans des groupes, ça arrive parfois, il y a des égos qui sont rentrés en clash. Ça m'a un peu dégoûté de la musique. J'ai laissé ça 5 ans. Puis en même temps, les médias, ça allait bien. J'aimais ce que je faisais. Fait que j'ai continué. Et là, depuis deux ans, j'ai travaillé sur un sujet tellement sérieux que le seul échappatoire que j'avais, c'était d'aller en studio, vraiment un petit studio amateur que j'ai chez moi, puis je m'amuse, mais de faire de quoi pour juste sortir de ma bulle. Puis au final, ça a donné un album de 15 chansons. Qui sort vendredi. Qui sort vendredi. Oui. Puis j'ai jamais voulu non plus trop le médiatiser parce que j'étais devenu, entre guillemets, j'aime pas dire ça, mais on me reconnaissait des fois. Fait que je voulais pas utiliser ma personnalité publique pour faire mousser la musique. Fait que je l'ai sorti de façon très secrète et ça a accroché aux radios. Tu vois, j'ai une chanson qui s'appelle Au revoir qui a fait 42e au Canada pendant deux semaines. Fait que ça m'a donné envie d'aller jusqu'au bout du processus. J'ai beaucoup appris. Puis en plus, je travaille avec des gens que j'aime, notamment mon producteur, Manu Mittari, je le connais depuis des années. On travaille ensemble. Puis ça a été un plaisir de A à Z, en fait. Et t'as un nom d'artiste? Manu Mittari, il a signé David Goudreau. Non, non, toi, t'as un nom d'artiste? Oui, c'est Sahel. S-A-E-L. Qu'est-ce que ça veut dire? Je viens du Niger, donc c'est dans la bande désertique. Ça s'appelle le Sahel, S-A-H-E-L. J'ai enlevé le H, puis ça donne ça. Parce que ça parle aussi beaucoup de mes origines puis de ce pont qu'il y a eu entre le désert et les tempêtes de neige, on va dire. Parce que ça a été un gros choc de passer de 40 degrés à l'ombre à moins 40. Moi, ça a été ça, ma première année. Eh, mon Dieu, oui. Et c'est tout ça que je raconte un peu. Mais c'est vraiment un album festif puis c'est un truc que j'ai fait sans prise de tête en m'amusant de A à Z, en fait. Mais moi, je trouve ça inspirant. Des gens qui ont une double vie comme ça, mais tu sais, qui vont jusqu'au bout d'un projet. Manal, tu ferais quoi, permettons, si t'étais... Oh, mon Dieu, tu me mets comme ça sur le spot. Qu'est-ce que je fais? Hein? Je sais pas. Je te reviens. Je vais y penser. Chanteuse, peut-être? Ah, peut-être. J'ai jamais fait de karaoké, mais je vais me lancer. Mais c'est cette année. Je deviens chanteuse de ma matinée. C'est cette année, prête. Mais donc, ça sort vraiment vendredi. Trouhle. Le premier d'air. On a fait un duo. On a une trac en France. Je voulais pas l'annoncer, Manal, mais ça y est, c'est fait. On part dans tout l'album, c'est ça, vendredi, Manal? Oui, c'est ça. Puis à la maison, on a hâte d'entendre votre musique aussi. Vous savez qu'hier, à l'émission, on a demandé à l'artiste François Pothier-Bouchard de reprendre pour vrai le thème de notre émission, version fanfare, accoustique. Vous allez comprendre. On se repasse ça, c'était trop beau. C'était bien. Et donc, si vous faisiez la même chose à la maison que François. Donc, on cherche des musiciens amateurs qui auraient envie de reprendre notre thème à leur façon, c'est peut-être à la harpe. Ruine-Babine avec votre stage band. Moi, je cherche des stage bands d'école de secondaire. Donc, vous nous écrivez sur Facebook, on va organiser tout ça pour que ça se passe. Et là, on a donné une mission à Guylaine, cette semaine, vous faire découvrir un documentaire. Tu as choisi tout un film. Juste la bande-annonce, on va en montrer un extrait. mais donc, nouveau film qui met en lumière, Dennis Pentis, c'est un nom qui vous dit peut-être quelque chose. C'est lui qui est derrière plusieurs grands succès musicaux québécois des années 60, Michel et Richard, les baronnets, René Martel, plein d'autres, les sultans. Les sultans, les classelles. Bien, écoute, on l'a surnommé le roi du 45 gros. C'est pas coréen. Le documentaire, ça s'intitule « Jokebox », c'est en salle en ce moment un peu partout au Québec. Et ça ressemble à ceci. Un, deux, trois. La, 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 la. C'est parti! Hop! Je ne l'avais jamais vu, mais je savais qui c'était. C'était le producteur. Moi, je suis intéressée à vous signer. Ça vous tente. Bon, avant de parler à Guylaine, je vais avoir la réaction de Raed et Manal. Parce que tous les deux, vous avez immigré ici plus jeune. Donc, vous n'avez pas connu, vous n'étiez pas nés non plus, mais vous n'avez pas nécessairement connu toute cette période-là. Quand vous voyez ça, c'est pas extraordinaire de se dire qu'on a vécu ça ici? Bien oui, oui, absolument. Mais c'est ça que je disais à Guylaine, moi, c'est ça, je suis immigrante. Puis même si c'est pas ma génération, disons, si t'es née ici, tu l'hérite quand même de tes parents, de tes grands-parents. Moi, c'est une découverte complètement. Ça fait que c'est vraiment d'un oeil extérieur. Quand même. Puis c'est vraiment, on pourrait dire que c'est les débuts de l'industrie du disque. L'industrie du disque, ça existait déjà. Oui, tu sais, mais moi, écoute, je conseille à tout le monde d'aller le voir, surtout dans ces temps un peu moroses, parce que c'est un délice. Un pur délice et c'est de la joie. Oui, vraiment. C'est vraiment de la joie. Alors, écoute, c'est... Denis Pentis, c'est un Montréalais d'origine grecque, Dionysos Inos Pentis. Tu sais qu'il a changé de nom vite quand il voulait aller dans le showbiz. Alors, il a dit Denis Pentis. Il voulait être le nouveau Elvis. Oui. Il était très ambitieux, ce gars-là. Mais bon, il s'est rendu compte que ça ne devient pas Elvis qui veut. Alors, il s'est dit à un moment donné, OK, peut-être que moi, je ne deviendrai pas Elvis, mais si je produis des hits, si je fais chanter d'autres mondes et que moi, je réussis à faire des hits, je vais faire bien de l'argent. Et c'est ce qu'il a fait. Il a trouvé une twist pour reprendre. Une gimmick. Une gimmick. Oui, lui, son appart, c'est une gimmick. Alors, lui, quand il prenait des gens... Sa spécialité, c'était de prendre des chansons américaines ou britanniques, de les faire traduire souvent par Gilles Brown, qui est un chanteur de l'époque, dans l'après-midi, de dire, cette chanson-là, c'est Michel Richard qui est mieux placé pour la chanter. Elle enregistre le soir. Le lendemain, il imprime le 45 tours. Le surlendemain, il est chez le disquaire. Et numéro un, deux jours après. C'était ça. Donc, lui, il a fait ça, mais il fallait toujours une gimmick, comme il dit. Alors, on lui doit... Et les gendarmes ne venaient pas de Paris, mais de Dolbeau, mystérieux. De Dolbeau, mystérieux, incroyable. Et les sultans de Saint-Hyacinthe. Les sultans. Puis ça, c'était vraiment le beau gars à l'époque, là. C'était notre... L'amour de ma vie. Brossuard, qui était le champion... Le champion, oui, le chanteur, champion des sultans. Ah, mais donc, c'est lui qui est juste ici. Il y avait ses fameux boutons de manchette. C'était sa signature. Oui, quand il chantait, il les touchait quand il chantait. Moi, ce qui m'a fascinée par rapport au sultans dans le documentaire, c'est qu'on apprend qu'ils jugeaient eux-mêmes les chansons qu'ils devaient reprendre. Ils ne voulaient pas faire ça, mais c'est sûr qu'il leur apportait le succès. Donc, ils jugeaient eux-mêmes la musique qui faisait danser les Québécois. Mais Denis Pentis, il dit presque... Il dit presque qu'ils étaient trop bons. Oui, c'est ça. Les sultans. Il dit presque ça. Quand on est numéro 8, on n'est pas numéro 1. C'est vrai que c'est un peu tout ce qui compte aujourd'hui. Ils ont inventé l'industrie musicale telle qu'on la connaît. C'est-à-dire comment rendre un interprète être une star au-delà de la musique. Tu disais, Sébastien, en tant qu'immigrant, c'est sûr, moi, j'ai soif de ce genre de documentaire, mais je pense que même beaucoup de Québécois ne connaissent pas cette histoire. Et c'est dommage qu'on ne fait pas plus de documentaire sur notre histoire. On est fascinés par l'histoire des Français, des Américains et tout, mais on investit très peu. Et c'est un tour de force de faire un documentaire comme ça qui est agréable à regarder, dans lequel on apprend beaucoup, mais qui est surtout interactif. Moi, mon regret, c'est de l'avoir vu seul chez moi. Oui, parce que je voulais être en salle, je voulais applaudir avec les gens, chanter avec les gens, parce qu'il y a tout cet aspect interactif, ce volet-là. C'est comme un film karaoké. En dessous, des fois, c'est écrit au bas de l'écran. Applaudissez, chantez, tapez du pied. C'est incroyable. Voilà. Alors qu'il a vendu 4 millions d'albums au Québec pour une population si petite, quoi. Moi-même, je ne connaissais pas ce nom-là. Pourtant, c'est complètement mon enfance. Toutes mes idoles, René Martel, les sultans, les baronnets, tu sais... Les houlopes, les... Tu sais, c'était... Jeunesse, aujourd'hui, c'était ma messe à moi. Tu comprends, là... Le samedi soir à Télé Métropole. Oui, c'était formidable. Et lui, il a créé le vedettariat aussi. Tu sais, c'est à cause de lui, Dennis Peltis, aussi, qu'ils ont créé les revues, tu sais, pour les jeunes, les éco-vedettes de ce monde, tout ça, parce qu'ils se sont dit, il faut parler de ces gens-là. Mais c'est... Il y a quelque chose de fascinant. En 67 ou 68, on le dit dans le documentaire, on est enfin maître chez nous, musicalement parlant. Donc, pendant une année, les Québécois ont plus acheté de musique québécoise que de musique américaine et française compilée. Compilée. C'est quand même... Quand est-ce qu'on revient à ça? C'est juste drôle parce que c'était avec des chansons américaines traduites qui bataient les Américains. Mais c'est quand même une histoire d'immigration fascinante, parce que, je veux dire, lui, c'est la première génération née ici et il a parlé grec jusqu'à l'âge de 7 ans. Il a appris le français beaucoup plus tard, mais lui, il avait l'intelligence de se dire une bonne chanson, c'est une bonne chanson, mais si on le fait dans leur langue, c'est là que ça va. On t'aché leur Swift, on traduit ses deux. On pourrait le faire. Et tu seras riche. Ça devrait... Si vous avez le coup de danser à la maison, en tout cas, ça s'intitule Joe Box, c'est très bon. Hélène Marois et Éric Rubel, incroyable, archime incroyable. Allez-y, ça va vous faire du bien. Ça l'affiche en salle, il faut encourager dans le cinéma. Avec un gros pop-corn. Oui, oui, c'est un film interactif, on le rappelle, vous pouvez danser, chanter, tout ça, c'est encouragé. Après la pause, est-ce que les couples sont à la veille de s'arracher les cheveux à force de vivre 24 heures sur 24 ensemble? Peut-être moins qu'on pense. Vous allez voir pourquoi. Sous-titrage Société Radio-Canada et donc, on pourra suivre ses aventures à ce bébé COVID, ce petit garçon, tout au long de la saison. Et là, il y a des couples qui se sont collés, collés au point de faire des bébés durant la pandémie et d'autres se sont éloignés parce qu'au Québec, le nombre de séparations a doublé cette année, c'est énorme. Donc, on sait que tomber, rester en amour, c'est jamais facile, ça l'est encore moins cette année. Donc, Marie-Ève, comment se porte le couple québécois? Partout, mais mettons, au Québec. Je pense que pour les expériences de pandémie, ça aussi, on a pu, c'est-à-dire de confinement, ça aussi, on a pu étudier ça à travers l'histoire des gens, se sont confinés dans des guerres, tout ça. Donc, qu'est-ce qui arrive quand un couple se confine ensemble? Essentiellement, ça les soude ou ça saute. Donc, soit, si jamais, le couple passe à travers ça, premièrement, tu as traversé une épreuve historique ensemble, tu as les souvenirs de ça. Tu sais que dans l'adversité, tu es capable de traverser. Donc, pour beaucoup de gens, ça va avoir soudé, ça va avoir fait développer l'intimité, etc. Mais évidemment, quand il y avait déjà des failles dans le couple ou un couple où il y avait une usure... La pandémie était comme une loupe à ce moment-là. Bien, il n'y a plus d'échappatoire, là. Tu sais, on travaille beaucoup, puis on peut très bien vivre avec quelqu'un, mais en étant un peu en parallèle sans se l'admettre ou de ne plus sentir grand-chose de vivant au niveau affectif sans vouloir se l'admettre. Mais dans un confinement, on se regarde dans le blanc des yeux. Donc, ça confronte avec l'état réel du couple. Donc, ça catalyse, ça peut catalyser des séparations. Malheureusement, on a vu, évidemment, les violences conjugales qui ont comme monté en flèche. C'est ça que ça amène aussi l'anxiété, j'imagine. Bien oui, c'est ça. C'est pas juste d'être confi... C'est une chose d'être ensemble 24 heures sur 24, mais c'est pas dans des conditions normales non plus. C'était dans des conditions où on ne savait pas trop ce qui s'en venait. On pouvait être inquiet pour notre santé ou celle des proches, inquiet pour nos finances, notre travail, en train de s'adapter à travailler à la maison avec des enfants et notre conjoint, justement. Donc, on était aussi dans une grande période de stress. Plus confiné, bien évidemment, ça a des impacts. Juste trouver la même façon de gérer le confinement, juste s'entendre sur une façon de faire face à ça, déjà, il me semble que c'est une source de conflit. Moi, je ne me séparerai jamais, je pense, à cause de la pandémie. Ça vous a rapproché? Bien non, je vais tout le temps me demander comme je pourrais-tu passer un autre confinement avec autrui? Là, on a fait celui-là, amenez-la à la deuxième vague. C'est pas un partenaire de fin du monde, finalement. Exactement, mais après ça, reconstruire une telle relation pour passer à travers trois mois confinés, c'est terminé, là. Mon chien m'est pogné avec moi pour toujours. Là, il est content de ça, je suis sûr. Il faudrait lui demander. J'espère. Non, mais je pense aux célibataires, si on suit les indications, vous avez vu, docteur Tram, qui parlait de comment fonctionner en mode pandémique, donc éviter les baisers, les contacts entre visages, porter un masque si possible pendant l'an, favoriser la masturbation. Ça, ça ne marche pas. Moi, je connais plein de nouveaux couples pandémiques. Oh! Ils se sont matchés pendant la pandémie? Bien, l'amour est plus fort que tout. Qu'est-ce que tu veux? À un moment donné, ils ont fait attention un bout de temps, puis à un moment donné, tu sais, c'était vraiment attiré, puis il y a le désir, puis tu sais... C'est la fin du monde, c'était petit, hein? C'est ça, c'est vrai. On a un célibataire ici, Raed. Je ne sais pas comment ça se passe pour un célibataire. Ce n'est pas évident. Non, au début, c'était chiant. Puis je me suis dit, j'ai raté ma vie sur toute la ligne parce que là, je ne devrais pas accéder. Mais pour vrai, mais avec le temps, tu te permets, en tout cas, moi, déjà, ça a soudé mes relations amicales. Je ne parle pas de relations amicales, mais vraiment, genre, j'ai eu un coup de fou d'amical pour deux, trois personnes. Ça ne m'était jamais arrivé dans ma vie. Puis après, effectivement, c'est soit on va mourir chez nous de dépression due aux restrictions, soit on se donne une chance de peut-être sortir, découvrir quelqu'un, puis l'avoir. Mais j'ai eu une grande pensée pour tous les couples qui étaient en un sens de divorce et qui tout d'un coup se retrouvaient le dos l'un sur l'autre. Ça, ça ne devait pas être évident. Oui, pas évident. En même temps, on voit les inscriptions aux applications de gens en Tinder et compagnie qui sont en hausse aussi. Donc, visiblement, les gens ont encore besoin de se matcher, en bon sens, ont besoin de se rapprocher quand même. Bien, c'est un besoin fondamental de l'être humain. On est vraiment des êtres interdépendants, des êtres sociaux. Et même, je dirais, quand... Tu sais, la pandémie, c'est aussi plus ou moins nous confronter à notre finitude. On ne pense pas beaucoup à la mort ou à celle de nos proches, mais la pandémie, ça forçait ça en nous. Et des fois, ça amène... Moi, c'est ce que je trouvais aussi de beau là-dedans, c'est que des fois, tu cherches des choses plus significatives aussi. Tu sais, quand tu es en état d'urgence, ça décape le vernis de surface et là, tu es dans les vraies affaires. Puis les vraies affaires, c'est qu'on ne veut pas nécessairement finir notre vie avec notre carrière, on veut finir notre vie avec un être humain. Pas la finir, mais en tout cas la faire, tu sais. Donc, je trouvais que ça, c'était intéressant parce que finalement, on a plus besoin des gens qu'on pense. que de nos réalisations professionnelles. Absolument. Mais vous ne pensez pas que les gens sont peut-être devenus moins sélectifs? Tu sais, il y en a peut-être qui ont voulu... Bien, peut-être au contraire, parce que là, tu sais, tu ne peux plus aller sur des dates en disant, on verra, tu sais, parce que là, il faut vraiment que tu sois ça. Fait qu'au contraire, moi, je pense que ça a comme ramené les gens à qu'est-ce que je veux vraiment. Puis il y a un penseur français, dont le nom m'échappe, qui disait que la pandémie signerait le retour du grand romantisme du couple, l'idée qu'on ne veut pas être son finissage, donc on va chercher la personne ou les personnes, si on est polyamoureux, polyamoureuse, avec lesquelles on va vouloir passer du temps. Donc, moins de couraillage et plus de rencontres. On s'est rendu compte que le temps, c'était une denrée rare et précieuse. Puis que oui, le temps, c'est de l'argent dans le sens où on l'investit. Si tu vas voir quelqu'un pendant la COVID, c'est que vraiment, tu as envie de l'avoir. Donc, tu vis l'instant présent, ce que j'appelle. Mais peut-être aussi qu'il y a eu des ruptures qui étaient nécessaires. On prend des gens qui étaient restés ensemble encore très, très longtemps puis qui ont vraiment... qui ne s'apportent plus grand-chose. Ça peut être ça de bon, Guylaine. Oui, moi, je veux voir le beau. Bien, toujours. L'au retour, c'est bien beau l'amour, mais il y a aussi les amis. Et on va jaser Amis de filles avec Rosamée qui maîtrise le sujet un peu mieux que moi. J'en ai les Amis de filles. Je vais tout apprendre. Tu m'apprends. Donc, mettre du vernis en or. Du vernis. Et on s'en va des pointes. On se fait des jambettes. Des bitcheries. Il y a une rivalité. On va être au top. Tout à l'heure avec notre gang de gars. Puis, évidemment, c'est facile de croire ça parce que n'importe quel film d'ado, beaucoup, beaucoup de trucs, d'oeuvres qui se remontent dans l'agriculture. Puis, beaucoup de préjugés aussi. Puis, dans ce texte-là, je rends hommage à mes amies-fées parce que, bon, c'est une rentrée bizarre pour beaucoup d'élèves. Puis, je voulais juste rappeler que, moi, mon entrée au secondaire, ça a été mon entrée dans le monde de la solidarité féminine. Et c'est là que j'ai compris que les femmes se serrent les coudes beaucoup plus qu'elles se poignardent dans le dos. Totalement d'accord. Bien, moi, je disais que c'était un terrain glissant. Moi, j'ai l'impression du contraire. Mais, mettons, je prends l'exemple sur ma blonde et mes amies de filles. J'ai l'impression que quand ça va bien dans une amitié de filles, ça va bien. On est solidaire. Quand ça va mal, ouh, c'est là que ça... J'ai l'impression, moi, que les couteaux vont le plus bas. J'imagine que ça va par expérience. Par contre, moi, les personnes qui m'ont le plus souvent tendue la main dans ma vie étaient des femmes. Et je n'ai pas eu de coup bas. Et je pense que les personnes qui me renvoient le plus beau miroir aussi dans mon entourage sont les femmes. Celles qui m'élèvent, celles qui me laissent croire en mon intelligence, en ma beauté, en mon ambition, ce sont les femmes. Et je pense qu'il faut commencer à les voir comme des alliés plutôt que de se concentrer sur l'idée des filles qui fichent. Oui, oui, oui. Moi, ça me traite tellement du bien de lire ton article parce que moi, je pense ça depuis longtemps. Parce que, écoute, moi, j'ai travaillé avec beaucoup de femmes dans ma vie, même des distributions que de filles. Et puis, je m'en souviens, il y a 25 ans, on faisait Albertine en 5 ans. Et les premières questions des journalistes étaient... Comment ça se passe, vos répétitions, juste des filles, tu sais, genre, vous arrachez-vous et boucle d'oreille, tu sais, c'était presque ça. Et puis, on a dit, écoutez, on est bien ensemble. On est des... Six femmes de différentes générations. On est accueillies. On se sent entendues, appuyées. Mais je te jure, c'était ça à presque chaque entrevue. C'était ça. Comment ça se passe? J'en reviens pas. Quand t'as fait belle-sœur, on devait te poser la même question. Une dalle de filles qui jouent ça. Oui, 14 filles ensemble, c'était un réel bonheur. Moi, je trouve qu'on est accueillis. On ne demanderait jamais ça à une distribution masculine. Êtes-vous tout en train de vous chicaner? Non. On t'a-tu demandé ça par rapport à la série Le Phénix? Parce que là, tu joues là-dedans avec ta vraie bonne amie. Il y a peut-être du progrès. Josée Béchin, 38 ans d'amitié. Oui, 38 ans d'amitié. Une amitié très précieuse où on s'est consolés mutuellement. On a ri, on a pleuré. On s'est encouragés, on s'est stimulés. Tout ce qui fait qu'une amitié est riche et profonde. Puis ça, je trouve qu'avec des filles, on l'atteint vraiment profondément. En tout cas, moi, j'ai adoré ton amie. Bon, Raed, aide-moi là. Est-ce que les gars sont plus solidaires? Je vais te dire, c'est un terrain tellement glissant que je vais faire attention. Mais en fait, il y a deux choses. C'est comment la société voit ces relations-là et les dépeintes, comme ce que tu disais, souvent sous l'angle de la jalousie, l'envie, elles sont amies, mais c'est plus pour être en compétition. Mais comment te dire, de l'autre côté, genre, moi, je pense qu'il y a quand même une différence, c'est-à-dire que je vois des relations amicales superbes entre femmes et c'est souvent passionnel. Oui. Beaucoup plus que chez les gars qui vont garder ça, qui vont avoir une distance, on va dire... On est timide, puis... Oui, puis qui vont pas oser, comme on se l'avoue pas dans nos relations, ah, je t'aime. Un gars va très rarement dire ça à son pote, tandis que des filles vont oser dire ça. On vous a éduqués comme ça. En fait, vous, on vous a éduqués de nommer nos émotions, alors que vous, on vous a plutôt encouragés à les taire un peu. Exact, et c'est pour ça que je pense que tout ce qui se passe autour des genres et de comment on doit évoluer là-dedans, ça va peut-être tendre à des relations beaucoup plus... On verra, une relation fifi, c'est comme une relation gaga, dans le fond, ou même deux femmes qui s'aiment vraiment amicalement, on va dire, ah, bien, peut-être qu'elles s'aiment, qu'elles ont une relation haute derrière, ce qu'on dirait jamais sur des gars. Ça, c'est vrai. Même, c'est drôle, ce que tu dis, parce que quand je dis je t'aime à un ami garçon, oh, le malheur ! Quoi ? Quoi ? Tu m'aimes ? Mais le rosémis, c'est platonique, là ! Oui, c'est ça, mais tu sais, dire je t'aime à mes amis de filles, c'est comment je les aime. Donc, il y a vraiment des non-dits dans les relations, en tout cas même pour moi, avec des amis garçons qui n'existent pas avec les femmes. Mais moi, pendant longtemps, je ne croyais pas en l'amitié avec la fille. Pendant longtemps, je dis bien, parce que ça a changé à deux, trois ans, puis j'ai eu un coup de fou d'amicale il y a quelques mois, c'était vraiment, c'est quelqu'un qui est devenu ma meilleure amie, puis qui est rentrée dans ma vie, puis je pense qu'on ne sortira jamais, en tout cas, je l'espère, et ce n'est rien d'autre que de l'amitié. Mais pendant longtemps, je n'arrivais pas à me faire en tête que oui, il peut y avoir une relation amicale sans le désir qui vient d'arriver, parce qu'il y a toujours cette partie-là aussi. Mais tu sais, je repense à, en lisant ton texte, que je pensais à toute la vague de dénonciations qu'il y a eu cet été, je me dis, gars, fille, peu importe le genre d'amitié, il y a dû y avoir beaucoup d'amitié qui ont été mise à une épreuve. C'est certain. Parce qu'il y a des gens qui ont été dénoncés sur différentes listes et tout ça. Est-ce qu'on pardonne tout à un ami? Mettons que ton ami se retrouve sur une de ces listes-là ou a commis quelque chose d'effrayant, est-ce qu'on peut tout pardonner à un ami? Non, moi, ami comme famille, je suis d'avis qu'on peut prendre les choix qu'on veut et qui sont bons pour nous et pour l'autre. Je ne pense pas que tout est... Il n'y a rien d'immuable dans une relation amicale. Fait que tu fais du ménage dans tes amis ou tu serais game, en tout cas, de le faire. Ah oui, oui, certainement, absolument. J'ai des amitiés aussi que je n'ai pas su garder qui étaient pourtant super nourrissantes et que je regrette. Tu sais, j'accorde une grande importance à l'amitié, mais je ne donnerais pas tout, surtout pour des enjeux de valeur comme ça. Pour moi, c'est important d'avoir les mêmes valeurs avec mes amis, quitte à ce qu'elles me challengent. Oui, oui, oui. Mais quand même, il faut avoir une base commune. Tout à fait. Ici, on est tous à Miami, hein? Oui! On se connaît sur Facebook, en tout cas. Oui, au moins sur Facebook. Au retour, il est peut-être... En fait, il n'a peut-être pas encore sa propre page Wikipédia, mais on découvre le plus grand Wikipédien du Québec. Il existe. On y parle après la pause. Il travaillait à la commission scolaire de Montréal qui avait 32 ans et qui était dans Unité 9 en cachette de ses parents parce qu'il ne parlait pas français. Donc, il était comme à peu près sûr que jamais il ne serait... Mais c'était son rêve le plus profond d'être une comédienne, tu comprends. Et je crois que la deuxième génération, ça va être beaucoup plus facile parce qu'il y en a beaucoup plus dans les écoles, au conservatoire, à l'école nationale, tout ça. Mais moi, j'avais comme... Je n'avais pas conscience. C'est tellement vrai. On aurait dû devenir médecin, ingénieur, avocat. On a échoué lamentablement. Mais c'est ça, tu sais, tu me disais la musique. Moi, quand je suis arrivé, je disais pas en faire la musique. Il me dit, tu te fous de ma gueule. On a immigré ici, tu vas vraiment faire ça. Même quand je lui dis, je vais faire science politique, il me disait, c'est quoi ça? Ah oui, c'était pas encore assez pour vous. Non, avocat, pilote, dentiste. Puis ça s'arrête à peu près là. Fait qu'il faut laisser aussi le temps au temps. Moi, je suis très heureux de voir des nouvelles comme ça. Après, je vais te dire un truc, c'est pas parce que... Je vais prendre moi comme exemple. T'es arabe, c'est que t'arrives à un poste de pouvoir. Fait que forcément, tu vas aider tous les arabes que tu connais. Puis moi, j'ai peur d'une chose, c'est qu'on commence à faire trop de quotas sur la visibilité. C'est peut-être plus important que dans des salles de production plutôt qu'à l'écran, il y ait des gens qui soient issus de tous les milieux, pas seulement pour leur couleur de peau. J'ai souvent dit dans des salles de production, mais il n'y a personne qui habite à l'est de Saint-Laurent, dans ce bureau-là. Non, mais la diversité, l'autre, est économique et sociale. Moi, je veux qu'il y ait des gars d'Hochelag, de Montréal-Nord, qui soient dans les postes de pouvoir et de décision. Ce que les gens demandent, ce n'est pas tant l'égalité des résultats, mais l'égalité des chances. C'est-à-dire, il faut qu'on ait tous la même chance à la base. Après, est-ce qu'on va tous y arriver ? La vie, elle est comme ça. Des fois, oui, des fois, non. Mais dire qu'à la fin, à la ligne d'arrivée, c'est aussi ce qui est peut-être dangereux pour tout le monde. Peut-être qu'il y a un autre problème. Après, tu arrives là, puis tu te dis, on m'a pris pour quoi ? Pour ma façade ou parce que ce que je suis vraiment ? Moi, j'ai envie qu'un jour, on ne parle pas ni d'arabe ni d'octobre, je sais que c'est un idéal, mais qu'on parle de Manal Dressil humoriste, Sébastien D'Aïmater, Guylaine la comédienne, et ainsi de suite et ainsi de suite. Sans faire fi de, tu viens de là, t'es ci, t'es ça. Oui, c'est que malheureusement, il y a tellement eu de retard, il y a tellement eu de laxismes par rapport à ça. C'est malheureux de devoir considérer ces choses-là pour sortir de nos angles morts, mais c'est ça, c'est qu'on peut être autour de l'unitaire. Exactement. Moi, je salue mon papa qui était, je pense, un des premiers, pour vrai, Mexicains, immigrants, mexicains à la STM à l'époque. Un des premiers joueurs de ce bus mexicain à la STM, je le salue. Et là, j'en suis avec une... On s'en va complètement ailleurs. Je veux vous parler de Wikipédia. Je ne sais pas si vous êtes déjà servi. On s'en sert tous. Évidemment. C'est devenu malheureusement notre nouveau dictionnaire. Et là, il y a Simon Villeneuve. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Peut-être pas. Et lui, ce serait le champion québécois de Wikipédia, comme on l'apprend dans le magazine L'Actualité. Il est professeur de sciences au cégep de Chicoutimi. C'est un gars qui sait tout, en principe. Ça nous intriguait beaucoup, donc on s'en va le retrouver tout de suite dans sa classe. Il vient juste de terminer son cours, justement. Salut, Simon! Bonjour!